... Autant vous prévenir de suite, vous ne sortirez pas d'ici indemne. Momies, vampires, zombies... Pour Halloween, ces esthéticiennes aux doigts de fées ont sorti leur griffe de sorcière. Bienvenue au Salon des horreurs. Vous avez une dent contre elle ? Non, pas du tout. Non, 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 non. Le problème c'est que je lui ai collé ses dents sur les deux lèvres. C'est pour ça qu'elle ne sait plus parler. Motus, c'est bouche cousue ? Oui, c'est ça. Alors on a collé avec du papier et du latex et on a relié avec du fil en taille. On a rajouté les lentilles qui donnent vraiment un résultat. Ça peaufine vraiment le maquillage et ça donne de l'intensité au regard. La difficulté c'est de les mettre. Parce que surtout ici on a une élève qui n'a pas l'habitude de porter ce genre d'accessoires. Donc ça a été vraiment compliqué. Pendant un bon quart d'heure on a essayé de les mettre. Elle pleurait beaucoup. Donc ça c'est vrai que ça met un petit plus. Mais c'est pas facile. Pas toujours facile en effet de se glisser dans la peau du personnage. C'est un peu désagréable au début mais bon. On s'habitue. C'est un peu de la torture quand même. Oui mais bon, c'est Halloween aussi. Donc bon, il faut souffrir aussi un petit peu en même temps. Il faut souffrir pour être laid. Oui, je pense bien oui. Et après quand c'est fini pour démaquiller. Ça c'est un autre problème. Il faut tout arracher, ça fait très mal. Et si malgré tout vous avez encore envie de vous grimer pour Halloween, voici la recette. Du coton, quelques kleenex, un peu de latex et beaucoup de débrouillardise. C'est un peu de faire de la cuisine aussi, du maquillage. On doit se débrouiller par exemple, on travaille avec du miel pour donner l'illusion du pus pour certains maquillages. Du sucre candy. Ça nous arrive de travailler avec du blé également pour certaines petites prothèses pour donner de l'illusion qui est la cicatrisation déjà en cours. Pour des modèles en prutréfaction parfois, on arrive à utiliser des champignons ou on utilise un petit peu de tout. Comme quoi, il ne faut pas grand chose pour faire bonne chair. Sous-titrage Société Radio-Canada